Je m'appelle Gugli et je suis développeur chez Ubisoft Nadeo dans l'équipe Core qui est une équipe qui s'occupe de tout ce qui est communication avec la plateforme donc le système d'exploitation, le matériel et deux trois autres trucs bas niveau. Trackmania je connaissais un peu parce qu'on y jouait dans ma chambre d'internat en prépa et un jour il y a une amie qui me dit ah mince on avait un contact à Nadeo on aimerait bien organiser un tournoi Trackmania mais j'ai pas le temps toi tu aimes bien les jeux vidéo est-ce que tu pourrais t'en occuper et du coup je m'en suis occupé, c'était Clément qui était venu à l'époque et il était venu avec un projet de stage, ça n'a pas grand rapport avec le fait que j'ai organisé le tournoi mais j'ai été retenu pour le projet, le stage. Mon parcours est assez classique pour un parcours d'ingénieur donc bac scientifique, prépa, maths public à Clermont-Ferrand, Lucie Blaise Pascal, école d'ingénieurs public à Grenoble, Lensimac. Et je suis à Ubisoft Nadeo depuis 13 ans et demi, bientôt 14. De manière générale je joue beaucoup socialement donc avec des amis en multijoueur donc un peu n'importe quel dernier jeu à la mode du moment que je peux y jouer avec mes amis ça me va. C'était mon entretien d'embauche à Nadeo, si vous venez passer des entretiens de m'embauche à Nadeo ça se passera probablement pas comme ça donc j'ai fait l'entretien puis après j'ai joué à Soul Calibur où j'étais vraiment pas bon, j'ai fait des cookies avec Alexandra dans la cuisine du studio et puis j'ai fait une soirée jeu avec le reste du studio jusqu'à tard le soir. Alors moi il y a un truc que j'adore dans nos équipes, on se laisse la place pour réinventer la roue, c'est quelque chose qui n'est pas très courant dans l'industrie, c'est souvent un peu connoté. Quelqu'un qui a le permis il va pas forcément savoir comment fonctionne toute sa voiture en détail mais quand on veut faire de la course automobile, une écurie championne du monde il faut qu'elle le sache, il faut qu'elle soit capable de changer les matériaux de ses pneus et il faut qu'elle soit capable de réinventer la roue. Et nous à Nadeo c'est quelque chose où les ingénieurs ont la possibilité de faire ça, pas forcément tout le temps, ça peut venir avec des inconvénients, c'est parfois des solutions qu'on a qui ne sont pas équivalentes à ce qui est ailleurs mais c'est hyper satisfaisant en tant qu'ingénieur, ça laisse une grande place à l'innovation et du coup on devient des experts non pas d'une librairie ou d'un middleware mais on devient des experts du réseau ou du graphisme ou de vrais sujets. Si je dois avoir un talent particulier c'est celui de d'apprendre vite donc je suis capable de rapidement apprendre un nouveau hobby ou quelque chose et du coup je suis moyen dans tout mais j'apprends vite. Et du coup comme je le disais j'apprends vite et du coup j'ai plein de hobbies, à part le jeu vidéo, la programmation, je fais un peu d'électronique, du bricolage divers et variés, de la plomberie, de l'électricité, je fais aussi de la couture, de la broderie et un peu de tricot. Je dirais la conversion 64 bits qui s'était bien passée. Sur Shootmania j'avais beaucoup travaillé sur la mécanique de glide qui marche plutôt bien. Plus récemment j'ai participé à l'accueil et à l'intégration de nouveaux. Elles sont encore là donc c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada